Alors pour suivre cette vidéo, il faut bien avoir compris tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant puisqu'on a fait des choses qui sont vraiment simples mais qui sont essentielles c'est la base de l'administration de base de données donc il faut vraiment être sûr d'être au point jusque là n'hésitez pas à tout regarder une nouvelle fois, ça ne fera pas de mal histoire de bien tout comprendre et là je vais vous montrer des requêtes un tout petit peu plus complexes que l'on peut faire avec Access en SQL donc je vais vite fait ouvrir mes tables on va travailler pour le moment sur les tables clients et formations donc on voit que dans notre table clients on a des clients qui ont des noms différents ce que je vais faire c'est que je vais créer un deuxième Dupont je vais créer un deuxième Dupont et je vais vous montrer une petite requête SQL que l'on n'a pas vu jusqu'à présent donc je vais essayer de vous le montrer précédemment dans une autre vidéo avec la commande alter table mais ça n'avait pas fonctionné puisque alter table sert à créer des champs là je vais vous montrer le mot clé qu'il faudra utiliser si vous voulez créer un objet nouveau une nouvelle ligne dans une table par requête on va devoir utiliser le mot clé insert into d'ailleurs je ne vais pas le faire ici je vais le faire dans Word donc insert into qui veut dire insérer dans donc nous on veut insérer dans client des nouveaux éléments donc la table client est construite comment ? avec un id client, un nom, une ville, un âge, un sexe, un num contact donc on va faire ça insérer dans client et là j'ouvre la parenthèse puis je vais donner la structure de ma table donc id client, nom, ville, âge, sexe, num contact et c'est tout ensuite en dessous à la ligne je vais dire value donc tout en majuscule encore une fois les values ce sont les valeurs et nous qu'est-ce qu'on veut mettre comme valeur dans ce champ et bien on veut mettre par exemple B001 qui sera l'idée client du nouveau client le nom de famille ça sera Dupont comme ça on aura deux clients avec le même nom la ville on va dire Nice l'âge on va dire 17 sex on va dire homme et num contact on va dire 0 08 voilà donc là on a donné nos valeurs je mets un petit point virgule à la fin je copie cette requête et je vais la coller dans dans Access donc là je suis pas sûr que les guillemets comme ça vont être pris en compte puisque Access en général prend les guillemets à l'anglaise oui donc erreur de syntaxe comme je vous l'ai dit on va devoir utiliser les guillemets que vous avez sur votre clavier vous voyez que ce ne sont pas les mêmes guillemets qui sont utilisés par Access et par Word donc je remplace tout manuellement voilà a priori c'est bon là j'exécute on nous dit attention nous allons ajouter une ligne à la table client oui et là je vais sur ma table client et rien n'a été modifié évidemment puisqu'elle est ouverte donc là je clique sur oui et là si une deuxième fenêtre s'ouvre vous cliquez sur non là vous ouvrez la table client et on voit que un nouveau client a été ajouté à notre table on a bien Dupont Denise 17 ans homme numéro contact 008 donc voilà comment faire pour ajouter un nouveau champ dans une table en SQL donc ça je vous le dis c'est pas forcément très très utile le mieux c'est de procéder manuellement de procéder manuellement comme ça 008 008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 voilà il manque un 0 donc là je remplis la table contact j'enregistre donc mon client mon contact ok je vais vérifier si les relations sont bien faites ok voilà donc là j'ai ajouté un nouveau client à ma table ce que je vais faire maintenant c'est par exemple je voudrais afficher les noms de mes clients ainsi que les noms de mes formations mais tout en même temps en fait je veux pas faire de distinction entre le nom d'un client ou le nom d'une formation donc ce que je vais faire déjà sur word on va utiliser le select puisqu'on veut faire un select sur le nom mais on va dire distinct select distinct nom from client donc distinct ça veut dire qu'on veut pas avoir de double en fait on veut sélectionner tous les noms distincts de la table client c'est à dire que on a fait exprès de créer un second monsieur Dupont pour qu'on puisse voir si notre requête fonctionne on veut afficher que un seul Dupont si on en a plusieurs donc pour cela on va utiliser le mot clé distinct comme ceci et on veut afficher aussi select distinct nom from formation alors ce que je voudrais faire c'est lancer ces deux requêtes ces deux sous requêtes en même temps je vais sélectionner tous les noms et sélectionner tous les noms des formations et des clients donc entre ces deux requêtes je vais utiliser un mot clé union et l'union va me faire l'union de ces deux requêtes c'est à dire que ça va m'afficher ça et aussi ça donc on a union on a aussi intersect qui peut afficher l'intersection de ces deux sous requêtes c'est à dire que si on a une formation qui s'appelle Dupont et un nom qui s'appelle Dupont à ce moment là Dupont sera affiché et tout le reste ne sera pas affiché ça m'affichera que ce que les deux sous requêtes ont en commun et puis on a un autre mot qui n'est pas forcément super utilisé c'est accept ça va afficher ça accepté ça donc ça vous pouvez vous entraîner vous pouvez regarder sur internet dans les documentations comment ça fonctionne là je vais faire un ctrl-c ctrl-v de cette requête et je l'exécute donc là j'ai bien toutes mes formations tout le nom de mes formations et tout le nom de mes clients ici affiché sans aucune distinction donc vous remarquez bien que j'ai que un seul Dupont qui est affiché ici alors j'attire votre attention sur un point très important j'aurais access permet de faire des choses qui ne sont pas forcément très très bien si vous regardez bien ma table clients j'ai 6 colonnes et dans ma table formation je n'ai que 4 colonnes ensuite dans ma table formation j'ai un ID formation qui est un numéro un nom qui est une chaîne de caractère logiciel chaîne de caractère prix integer et dans client c'est pas pareil là j'ai une chaîne de caractère de 4 une chaîne de caractère chaîne de caractère integer chaîne de caractère de 1 et un numéro donc on ne peut pas faire des requêtes comme je viens de le faire sur des tables qui ne sont pas formées de la même façon quand on veut faire des requêtes sur plusieurs tables on doit forcément avoir des tables structurées pareil c'est à dire avec le même nombre de champs et des champs de même type là ça a fonctionné puisque j'ai fait un select sur le nom et le nom de ma table client et le nom de la table formation sont les mêmes c'est à dire qu'ils ont exactement le même type après imaginez que je fasse un select distinct age from client union select distinct nom from formation et bien je vais demander à Access de faire une requête sur un age et sur des noms et de tout mélanger et Access ne va pas pouvoir faire ça si vous mélangez des indagers avec des chaînes de caractère c'est pas bon donc il faut vraiment vraiment faire attention lorsque vous faites une requête de travailler sur des champs qui sont de même type par exemple si je fais select étoile c'est à dire tout de client et select étoile de formation je vais avoir une erreur je fais exécuter et là j'ai une erreur et on me dit que le nombre de colonnes des deux tables ne sont pas les mêmes et que les types ne correspondent pas donc l'union n'est pas possible donc c'est ça que je tente de vous expliquer faites bien attention de travailler sur des choses qui ont le même type ensuite avant de clore la vidéo je vais aussi vous montrer comment faire pour supprimer quelque chose d'une table donc nous on a ajouté un nouveau client si je veux le supprimer le mieux c'est de faire clic droit ici dans la colonne de gauche et de faire supprimer l'enregistrement et en requête en requête on peut faire ceci delete ça veut dire supprimer from supprimer de client where client point nom égal Dupont donc en fait on fait delete from client et là on indique ce qu'on veut supprimer donc si on fait ça ça va supprimer tous les Dupont donc il faut dire where client point nom égal Dupont et même pas on va dire id client égal B001 where client point id client égal B001 de cette façon on a identifié de façon unique le client que l'on veut supprimer et si on fait ça et bien ça va supprimer notre client de la table göre B002 A B001 out Duk